bonjour les amis j'espère que vous allez bien et ben voilà donc pendant toute la période où vous ne pourrez pas venir en vrai à l'atelier je vais tâcher de vous proposer chaque semaine une petite création donc évidemment le problème est que je ne sais pas exactement de quel matériel vous disposez chez vous donc c'est vrai que quand vous venez dans l'atelier ben je sais de quoi on dispose donc c'est beaucoup plus facile pour penser à quelque chose donc je vais essayer de vous proposer des choses qui ne nécessitent pas un matériel très compliqué qu'à priori tout le monde a donc comme ça vous ne devez pas aller acheter les choses et puis par la suite on verra en espérant que cette situation ne dure pas trop longtemps donc aujourd'hui nous allons nous essayer au frottage alors le frottage qu'est ce que c'est ben c'est quelque chose de très simple que vous avez sûrement déjà dû faire sans savoir que vous en faisiez d'ailleurs et donc c'est une technique si on peut appeler ça comme ça c'est peut-être pas vraiment une technique c'est plutôt un procédé on va dire qui était vraiment exploité en tout cas à des fins artistiques par un peintre qui s'appelait max ernst je ne sais pas si vous connaissez ce peintre c'est un peintre très important au 20e siècle c'est un des peintres majeurs de ce siècle max ernst qui était né d'ailleurs à la fin du siècle précédent puisqu'il était né en 1891 à brux près de cologne et qu'il est mort en 1979 je pense à paris donc il a eu une très très longue carrière comme peintre mais aussi comme sculpteur dessinateur il a fait énormément de collages il a collaboré à des films à des pièces de théâtre donc si vous avez l'occasion aller un petit peu faire une recherche sur marque max ernst c'est vraiment un peintre très intéressant et donc max ernst bien qu'il en avait déjà fait un petit peu avant comme on en a tous déjà fait en fait le frottage quand on est petit vous avez sûrement déjà dû faire ça vous mettez une pièce de monnaie en dessous d'une feuille puis vous mettez la feuille vous frottez avec votre crayon et vous avez l'empreinte qui apparaît max ernst il a poussé les choses un peu plus loin donc ça se passait en 1925 il était dans un hôtel quelque part en france et alors il était fasciné par les lattes du plancher et un moment ça lui a pris il a pris une feuille de papier il a posé sur le plancher il a pris les crayons il a commencé à frotter vraiment pour prendre l'empreinte du plancher et alors ça lui a ouvert vraiment plein plein de portes à son imagination et du coup il en a fait plein avec des tas d'autres des tas d'autres textures donc le frottage c'est ça en fait ça consiste à poser une feuille de papier sur un fond qui est texturé et simplement de frotter au moyen d'un crayon je pense que c'est le plus facile d'une mine de plomb quelque chose comme ça et d'en prendre l'empreinte bon ça c'est évidemment assez facile voire même élémentaire mais vous allez voir qu'à partir de là il y a vraiment moyen de créer des choses très originales et qui peuvent devenir très compliquées donc je vous montre ici Max Ernst ce sont vraiment les tout premiers qu'il a fait on voit bien celui du dessus et qui se retrouve d'ailleurs dans un recueil qu'il appelait histoire naturelle donc il en a fait beaucoup je vous en montre encore deux trois ici dans cet autre livre les livres sur Max Ernst il y en a beaucoup notamment ceux-ci qui sont très très beaux je trouve on voit bien ouais parce qu'il y a un reflet donc c'est pas formidable mais de façon si vous en voulez voir d'autres franchement vous allez sur internet vous tapez Max Ernst donc E-R-S-N-T mettez frottage vous allez voir il va y en apparaître tout plein voilà donc il a fait des choses aussi un peu plus fantaisistes donc savoir que Max Ernst a appartenu longtemps au groupe surréaliste donc la réalité c'était pas forcément toujours ce qui le préoccupait le plus vous voyez encore ici ça c'est des vous voyez ça je les ai trouvés sur le net donc il y en a plein et donc voilà je vais pas vous en montrer 150 ça sert à rien donc maintenant on va s'y mettre donc comme je vous l'ai dit la technique consiste à mettre une feuille de papier sur un support et à frotter donc ici ben pour la facilité j'ai pris des petits éléments donc du genre un carton ondulé ici j'ai un j'ai un set de table j'ai une vieille planche j'ai une feuille voilà j'ai un autre carton ondulé et je pourrais encore vous en mettre 150 et donc je vous montre simplement vite fait le procédé après on va partir dans des choses évidemment plus créatives alors je vous l'ai dit c'est très simple voire élémentaire mais en même temps ce qui est très important c'est de bien tenir son crayon parce que si vous tenez votre crayon sur la pointe et que vous frottez comme ça bon la texture va apparaître mais vous allez voir ça va plutôt être des grains bouchacha qu'autre chose donc c'est pas vraiment ça qu'on va faire on va essayer de faire vraiment des choses qui soient quand même esthétiquement assez réussi donc il faut vraiment tenir son crayon parallèlement à la feuille donc presque à plat donc là je fais vite fait des petits échantillons alors des petits échantillons mais c'est intéressant parce que ça va vous permettre de savoir de quoi vous disposez pour après faire des dessins parce que bon on va pas uniquement faire des petites tâches comme ça on aura vite fait le tour vous voyez c'est simplement des petites traces comme ça je vais pas en faire 150 là ça sert à rien et donc comme je vous ai dit là j'ai pris des éléments de petite taille pour pouvoir les mettre sur la table pour que vous voyez bien mais il est évident que vous n'êtes pas du tout obligé de dessiner sur une table je me suis amusé aussi à descendre dans la cave d'abord à chercher un peu des vieux murs et puis après je suis même sorti dans la rue je suis allé sur le trottoir et j'ai pris plein d'emprunts alors je vous en montre quelques-unes comme ça non ça c'est un dessin que j'ai réalisé après donc ça ce sont tous des petits échantillons donc ça c'est pas très intéressant voilà par exemple ça ouais ça c'est un j'ai pris c'est assez beau ça bah en fait j'ai rien dessiné du tout j'ai simplement posé ma feuille sur un soupirail donc qui se trouve dans la rue devant la porte de la maison et puis j'ai pris mon crayon ou une mine de plomb et j'ai frotté voilà ici aussi ça c'est une arrivée d'un je sais pas de gaz ben oui c'est marqué dessus donc c'est du gaz ici ben voilà c'est une ancienne citerne je sais pas trop ce que c'est et ce genre de choses si vous êtes un peu attentif si vous sortez dans la rue vous allez en voir il y en a partout et c'est aussi ça qui est gai c'est que ben finalement vous vous promenez en regardant en regardant par terre donc je suis pas allé très loin j'ai pas fait dix kilomètres pour en trouver autant ouais ici par exemple ça c'est ça fonctionne aussi j'ai mis j'ai mis ma feuille sur un tenue de voiture et puis j'ai frotté j'ai pris l'empreinte ici aussi ça celui-là ça j'aime bien en fait il y a plein de d'inscriptions aussi sur deux que ce soit sur des arrivées d'eau des arrivées de gaz d'électricité ou des ou des boîtes de téléphone des choses que vous trouvez dans la rue comme ça et voyez là je me suis amusé à frotter surtout où il y avait des écritures donc des écritures en relief forcément si c'est pas en relief ça ne fonctionnera pas et donc déjà même avec ça il ya moyen de faire une composition alors ce qu'on va faire maintenant évidemment ben on va pas uniquement se contenter de frotter sur des choses toutes faites à partir en se servant de cette manière de travailler on va on va faire quoi ben on va faire un dessin donc ici je me suis amusé à faire un truc un peu genre à la Max Ernst donc ça c'est vraiment une plante de créatures imaginaire donc là j'ai j'ai simplement fait comme ça en improvisant mais on peut faire des choses beaucoup plus peut-être plus réalistes aussi du style on va commencer par quelque chose d'assez simple on va faire un arbre donc je prends voilà c'est un morceau de papier à tapisser que j'ai trouvé voilà c'est en cherchant bien je suis sûr que vous avez plein plein de choses donc n'hésitez pas surtout à aller dehors prendre des vieilles plaques donc voilà ici je fais je fais un truc relativement simple pour pas que ça nous prenne trois heures et je frotte vous voyez bien vraiment la manière de tenir le crayon donc vous pouvez dessiner d'abord si vous voulez faire une forme d'un contour au crayon mais vous n'êtes pas obligé celui ci je dessine pas je le fais directement comme ça suivant mon inspiration j'essaye de donner une forme quand même qui évoque un feuillage j'accélère pas quand même que ça nous prenne trois jours voilà ça se termine et donc toujours tenir votre crayon assez loin du bord le plus loin possible et bien bien à plat et comme ça vous travaillez avec un geste très régulier ça c'est très important c'est d'avoir un geste régulier voilà ici j'ai fait on va dire que c'est un feuillage hop je vais prendre autre chose qu'est ce que j'ai dans mes brôles ici voilà j'ai une vieille planche ça ça va être pas mal pour faire le tronc là vous voyez à présent j'ai fait ça donc je vous montrerai de plus près après et maintenant vous pouvez aussi bien entendu c'est superposer différentes textures comme ça vous avez des nouvelles textures je voulais bon ça c'est un peu trop régulier voilà ici c'est une vieille palette de couleurs vous voyez c'est des couleurs qui sont séchées mais ça va donner de la texture voilà je vais plutôt mettre ça en dessous pour avoir quelque chose de moins régulier hop ah ouais c'est bien ça hop 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 c'est presque fini voilà alors là ça commence déjà à ressembler un peu à l'arbre et maintenant une fois qu'on a fait ça on peut donner rajouter des détails et aussi se servir de lignes qui sont apparues bon on peut refaire les contours par exemple et je me sers de lignes que le hasard a finalement mis dans mon dessin pour donner un peu plus de vérité c'est bien ça la vérité hop voilà je pense que vous avez compris le principe ici peut-être dans le dans le feuillage je vais un peu remettre un peu plus donc je veux repasser un peu donc alors évidemment là j'ai vraiment pris un simple crayon donc un simple crayon un crayon HB ça peut faire l'affaire si vous avez différentes dureté de crayon par exemple des plus gras jusqu'à 2B, 5B, 6B ça va jusqu'à 8B c'est pas mal mais si vous n'avez qu'un crayon ordinaire ça fonctionnera aussi c'est pour ça que j'ai employé un crayon ordinaire ici je vais employer un crayon un peu plus un peu plus gras pour donner quelques ombres supplémentaires mais si vous n'avez pas c'est pas grave moi je fais tout ça en noir et blanc parce que j'aime bien et que je trouve que c'est ce qui donne le mieux avec cette technique mais si vous avez des crayons de couleur ça va évidemment fonctionner aussi le principe reste le même même avec un pastel gras ça peut aussi donner certains effets mais je trouve que c'est moins intéressant je trouve vraiment que c'est au crayon que ça donne le mieux voilà j'ai mis un peu plus d'ombre donc du coup ça donne un peu plus de relief voilà et puis après on peut le laisser comme ça donc ça c'est juste pour vous montrer mais vous voyez après une fois que vous pouvez faire ça vous pouvez faire tout un paysage évidemment on peut aussi faire des choses plus complexe par exemple on peut très bien projeter ça sur un personnage donc ici voilà j'ai déjà dessiné la tête pour pas que ça nous prenne 3 heures donc voilà j'ai dessiné assez basiquement une tête voilà je suis un peu inventé donc voilà alors ben ben toujours la même chose je vais choisir différents différentes textures ici je commence par les par les cheveux je vais faire un peu trop je vais faire un peu C'est vraiment avec un crayon HB, donc c'est vraiment les crayons les plus ordinaires. Voilà, là je lui ai mis sa chevelure, et alors bon évidemment, moi j'ai fait un personnage comme ça, que j'ai un peu improvisé, mais vous pouvez parfaitement faire ça, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont plutôt amateurs de manga, vous pouvez très bien faire ça avec des personnages qui vous plaisent évidemment, n'êtes pas ici, et bien ici ça donne pas terrible, j'ai pris un morceau de tissu, ça donne pas terrible, on voit un petit peu mais donc en fait il vaut mieux, j'ai pris un bout de tissu comme ça, je pensais que ça allait bien donner, donc d'où l'importance de bien essayer ces textures avant de commencer, par contre ça, ça va être pas mal, je vais mettre un peu de matière derrière lui comme ça, et donc ici j'ai trouvé un morceau de grillage, ouais ça donne bien ça, hop, regardez ça, effectivement le personnage commence à ressortir, mais on va quand même encore rajouter un petit peu, on va lui rajouter des ombres pour qu'on voit un peu mieux, peut-être son vêtement, ça donnera quelque chose, je teste vite, hop, ouais c'est pas mal ça, hop, alors là je prends un morceau de, je sais pas ce que c'est, si c'est un genre de serpillère, comme ça, ça évoque bien le côté textile de ce vêtement, je vais rajouter, voilà, un petit peu renforcer le dessin parce que sinon on ne verra plus rien, voilà, et alors maintenant, on va rajouter quelques ombres dans le visage pour lui donner un peu de relief, et je pense qu'il sera terminé, qu'est-ce que je vais prendre pour mettre son visage, pas quelque chose de trop... je vais prendre ça, ça, ça va le faire, excusez-moi, j'ai laissé tomber mon matériel, voilà, alors ici je prends, je mets une petite grille comme ça en dessous, voilà, comme ça j'aurai la trame de la grille, hop, et je vais mettre des ombres dans son visage, je vais prendre un crayon comme ça, voilà, le plan ne serai pas le touché, je vais ajouter une petite grille, il faut que je doe, il faut que je suis 재vez une petite lo sevgranée, tu pourras, et puis je ça, évidemment elle est assez petite cette grille donc c'est pas forcément facile mais ouais ça va aller, attendez j'ai presque fini comme la grille est assez petite je suis obligé de beaucoup changer ma feuille de place pour qu'elle soit toujours bien sur le support voilà je vous montre déjà et puis voilà je rajoute juste deux trois deux trois détails pour renforcer petite ombre par ci par là et voilà le personnage donc vous voyez on peut vraiment faire des choses aussi diverses que variées donc voilà je vais pas encore en faire 150 donc j'espère que ça vous aura intéressé que vous avez surtout j'espère surtout que vous allez en réaliser pas mal alors ce que j'aimerais bien c'est que quand vous avez fait vos dessins donc franchement laissez vous aller dans n'importe quel genre de sujet donc moi je vous ai proposé un arbre je vous ai proposé un visage mais s'il y en a parmi vous qui aime les chats vous pouvez faire vous pouvez faire ce que vous voulez un pouvez faire même des formes abstraites mais donc quand vous l'avez fait quand vous vous les avez fait parce que vous pouvez en faire plusieurs ça peut aller très vite ce que j'aimerais bien c'est que vous preniez une petite photo de vos réalisations ou que vous les scannez si vous avez la possibilité de le faire et que vous me les envoyez à mon adresse mail donc mon adresse mail je vous la donne voilà c'est dideke d-i-d-e-k-e-y arrobase hotmail.com donc voilà comme ça moi ça m'intéressera de voir un petit peu ce que vous avez fait et ça me permettra aussi éventuellement de vous donner des retours donc si vous m'envoyez des choses je vous répondrai voilà et je on en reparle voilà pour aujourd'hui on va en rester là la semaine prochaine je vous proposerai autre chose et encore une fois j'espère que on pourra assez rapidement refaire des ateliers en vrai et d'ici là portez vous bien Bye 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 Bye